Série de vidéos sur la dérivation, nous allons faire un point, un récapitulatif, sur l'ensemble des dérivés de fonctions de référence. Voilà une synthèse de toutes les relations que vous devez connaître des dérivés des fonctions de référence de base. Et on va le reprendre ligne par ligne. Les fonctions constantes sous la forme f de x est égale à k, k étant un nombre réel quelconque. Elles sont définies et dérivables sur r et leur dérivée est nulle. C'est cohérent, les représentations graphiques sont des droites horizontales, coefficient directeur nul. Le deuxième cas de figure, pour les fonctions affines, f de x égale à a x plus b, définie et dérivable sur r. Leur coefficient directeur est égal à a, la dérivée est égale à a, pas de problème. Troisième type de fonction, les puissances de x. C'est f de x égale à x puissance n, avec un n entier supérieur ou égal à 1. Elle est aussi définie dérivable sur r et la dérivée, h prime de x, est égale à n facteur de x puissance n moins 1. On peut apprendre cette formule et la comprendre en imaginant que l'exposant de x, donc le nombre n, passe en fait en facteur devant. Il descend, il passe en facteur devant mon expression et du coup l'exposant diminue d'un cran. Un exemple, à la fin de cette vidéo, illustre cette propriété qui est fondamentale. Donc l'exposant passe en facteur devant et l'exposant de ma dérivée, baisse d'un cran, n facteur de x puissance n moins 1. La dérivée suivante, la fonction 1 sur x. Attention, la dérivée, cette fonction est définie sur deux intervalles où les valeurs strictement négatives ou strictement positives de r, elle n'est pas définie sur r. Elle est donc dérivable sur ces deux intervalles-là et la dérivée est moins 1 sur x carré. Et on peut généraliser cette relation-là avec les fonctions du style 1 sur x puissance n, avec n qui est un entier supérieur ou égal à 1. Le domaine de définition est le même que pour 1 sur x, pareil pour la dérivabilité. Et la dérivée, f prime de x, à ce moment-là, est égale à moins n sur x puissance n plus 1. En fait, il s'agit exactement de la même définition que nous avons vue tout à l'heure pour la puissance n positive. Et enfin, sur les valeurs strictement positives de r, la fonction racine carré de x, admis pour dérivé f prime de x, 1 sur 2 racines carré de x. Il faut bien remarquer ici que la fonction racine carré de x est définie pour les valeurs positives ou nulles, alors que la fonction dérivée de la fonction racine carré est définie uniquement pour les valeurs strictement positives de r. La fonction racine carré n'est pas dérivable en 0. Et on voit bien sa dérivée 1 sur 2 racines carré de x n'existe pas pour x est égale à 0. Donc attention pour cette fonction-là, les domaines de la fonction initiale et de la fonction dérivée ne sont pas les mêmes. L'ensemble de ces formules sont absolument à connaître et à maîtriser car elles sont le quotidien, la trousse à outils quotidienne lorsqu'on étudie des fonctions. Prenons un exemple pour réjuster, nous dotons-nous d'une fonction f définie par f de x égale à x puissance 5. On reconnaît la relation f de x égale à x puissance n dont nous venons de parler et nous avons vu que la dérivée f prime de x, dans ces cas-là, était égale à n facteur de x puissance n moins 1. Et je vous avais expliqué en fait que l'exposant n est bien passé en facteur devant, ce qui arrive ici, et du coup l'exposant diminuait d'un cran. Du coup, ma dérivée f prime de x qui va être définie sur r de la même façon, il n'y a pas de problème pour un polynôme, va être égale à, le coefficient 5 va donc passer en facteur devant, 5 multiplié par ma puissance de x à la puissance n moins 1, 5 moins 1, 4. La dérivée de ma fonction x puissance 5 est f prime de x égale à 5 fois x puissance 4. D'autant nous maintenant d'une fonction g de x, qui est égale à 1 sur x carré, on peut donner son domaine de définition qui est r étoile, le domaine de définition de ma fonction g, et on l'a vu, le domaine de définition de ma fonction g prime est le même. Cette fonction est donc définie pour toutes les valeurs non nulles de x, elle est sous la forme 1 sur x puissance n, et la dérivée g prime moins n sur x puissance n plus 1. Si on applique ici g prime de x, et bien elle est égale à n vaut 2, donc cela fait moins 2 sur x puissance 2 plus 1, 3, moins 2 sur x au cube pour ma fonction dérivée. Je vais vous faire remarquer que cette formule-là, en fait, n'est pas nécessaire à apprendre, c'est exactement la même que nous avons vue pour la première fonction, c'est-à-dire que g de x, si vous êtes à l'aise avec les puissances de x, dire que g de x est égale à 1 sur x puissance 2, c'est la même chose que de dire que x est à la puissance moins 2. Vous devez savoir que 10 exposant moins 2, c'est 1 sur 10 exposant 2. Et donc la fonction g, si on la définit comme ça, comme x puissance moins 2, et bien g prime de x, en appliquant uniquement la première définition que j'ai vue tout à l'heure, et bien n est égale à moins 2, cela sera donc égal à moins 2 multiplié par x puissance n moins 1, donc j'avais moins 2 moins 1, puissance moins 3. Et donc, moins 2 sur x puissance moins 3, c'est moins 2 sur x au cube. On retrouve bien, évidemment, ce que nous avions trouvé tout à l'heure. Cette deuxième formule est plus simple, puisqu'elle permet de s'épargner la formule avec le quotient. La difficulté, c'est qu'elle fait travailler des exposants négatifs. A vous de déterminer lequel des deux outils vous est le plus adapté. La première façon de travailler, rajoute une formule, mais s'épargne une petite difficulté calculatoire. La deuxième façon de calculer, enlève une formule, mais rajoute une petite difficulté calculatoire. Chacun sa vie, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin en regardant la vidéo suivante, et en n'oubliant pas de s'abonner. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501